Quand je suis arrivée dans Bellechasse, j'avais la chance de bénéficier d'un historique de travail concerté qui datait de vraiment longtemps, parce que les principaux acteurs actifs en développement social et économique avaient déjà l'habitude, de façon informelle, lorsqu'ils se côtoyaient sur différents projets, de prendre le temps de se connaître, de s'échanger de l'information pour s'assurer que leur contribution était vraiment complémentaire au développement du projet. Mais de façon plus formelle, en 2008, les différents agents de développement ont décidé d'organiser une rencontre où chacun prenait le temps de partager ses préoccupations à l'égard du développement, puis partager aussi leurs contributions aux différents projets auxquels ils collaboraient. Par la suite, en 2008, la direction de santé publique de la région de Chelsea à Appalaches a développé la démarche des caractérisations des communautés locales qui avaient pour objectif d'améliorer les connaissances des communautés du territoire, mais vraiment à une plus petite échelle pour s'assurer que les services et les actions qu'on faisait répondaient vraiment à l'ensemble des besoins de la population. Donc, cette démarche-là a amené vraiment l'organisatrice communautaire qui était là à l'époque à aller mobiliser les acteurs stratégiques des différents secteurs d'activité pour que chacun puisse amener leur lecture, leur connaissance de la population du territoire en fonction de leur secteur d'activité, donc l'emploi, l'éducation, la santé, pour qu'ensemble, ils développent une vision globale du territoire et s'assurent de voir comment chacun peut amener sa contribution à un autre partenaire qui essaie d'améliorer ou qui travaille sur un enjeu concernant les conditions de vie de la population.